coucou tout le monde aujourd'hui c'est le troisième bloc le table le bloc 3 et c'est ma c'est ma sixième page je crois je cherche mon numéro est ce que je l'ai découpé donc là c'est une carte je garde mes petits bouts mais chute et là c'est mes cartes alors j'ai des cartes à le voilà le 6 j'ai des cartes en paysage ou en portrait et c'est écrit en anglais et là ça doit être du je crois que c'est polonais comment j'ai coupé ça page il me faut un rabat de 21 sur 21 et je plie à un et demi le rabat donc sera de 19 et demi et on va le coller comme ceci là ce rabat sera comme ça après on va prendre deux morceaux de 21 sur 6 je fais un pli à 3 sur les 21 je fais un pli à 3 au milieu et sur la partie 21 donc je fais à 3 et à 6 à 3 et à 6 je fais une diagonale attendez je vais le faire en même temps que vous ça sera plus facile pour vous expliquer donc je vais prendre une chute de papier c'est pas la bonne dimension je partage en deux sur le sens de la longueur sur le sens là sur le sens de la largeur je fais à 3 et à 3 vous avez les deux pieds vous pliez comme ceci vous passez par le milieu et vous pliez comme ceci voilà vous passez par le milieu de là à là on coupe de là comme ça ça vous fait ça ça vous fait ça ça on marque bien les plis ça va être une sorte de pop up voilà on ma fit bien les plis non 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 Sous-titrage MFP. Et vous faites pareil de l'autre côté, vous faites un miroir, vous faites un miroir, voilà, le dessin c'est ça, un triangle, hop, on va mettre ça, on doit aller sur le pliage, cette pointe là, ce milieu, doit aller sur le pliage. Voilà, et on va coller tout le long de la bordure, de la base. Donc, j'ai ma colle qui marche. Je ne sais pas. Alors, je colle comme ceci, le long de ma base et la jointure. Voilà. Et je fais pareil avec celle-ci. Alors, pareil, là, il faut que ça corresponde. Et donc là, ça va se lever. Je vais effacer ça. Non, bien, je ne te veux pas, là, aujourd'hui. Voilà. On va mettre de la colle sur ce petit triangle là. Voilà. Je ne vais pas me tromper. ça. Ça. Et de la colle sur ce triangle là. Voilà. On va faire comme ça et comme ça et on va fermer le tout. Alors, je crois que c'est comme ça. C'est un petit pop-up que j'ai vu sur un tuto de Rosa Kelly. Oui. Alors, j'essaye de faire. Alors, voyons. Je ne suis pas sûr que ça soit du même côté là. Celui-là, c'est bon. Celui-là, c'était pas le bon. C'était comme ça. Ça, c'est bon. Ça, c'était bon. C'était là. Vous savez que j'allais me tromper. En plus j'ai mis le croix. Mais non. Je me suis trompé. En plus, j'avais mis la croix. Si j'ai... N'importe quoi. Voilà. Normalement, c'est comme ça. On recommence. voilà ça s'ouvre comme ça et là on va y poser deux cartes alors moi je l'ai fait en orangé cette fois le sa sera un au roche 15 et demi sur dix et demi je vais les coller comme ceci là il a c'est l'absurde alors alors là on va faire une fermeture donc je pense que je vais faire une fermeture de la grandeur de mon étiquette je vais le mettre là mais là je n'ai que deux photos trois photos quatre photos bon ça va la photo ça va voilà et je vais mettre donc une fermeture de la grandeur de ma carte je prends une chute de papier pour un papier de neuf et demi après il faut le faire selon vos propres dimensions bien sûr moi je vais mettre du neuf et demi 8 et demi comme c'est une fermeture je fais ça je le colle là je vais le cintrer et je vais le mettre comme ceci voilà donc je vais mettre ça par contre j'ai pas trouvé d'encre qui allait forcément alors je le fais en bleu j'ai pas trouvé d'encre j'ai pas trouvé d'encre j'ai pas trouvé d'encre je fais en bleu en bleu de salva j'ai pas trouvé d'encre j'ai pas trouvé d'encre j'ai pas trouvé d'encre j'ai pas trouvé voilà alors ça va se faire ça va se faire comme ça et on va mettre deux aimants voyez c'est très simple quand même là je vais y mettre un livret je pense parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de photos d'abord on peut mettre une photo aussi allez je vous reprends après avoir décoré ma part alors voilà notre page du mois 6 de terminer alors il vaut mieux poser le papier décor avant de mettre votre mécanisme parce que j'ai galéré après pour pour le m donc hop j'ai mis une grande carte là où on pourra mettre une photo c'est une carte de la collection young journal voilà après là au milieu j'ai mis un livret là encore deux photos là 1 2 3 photos 4 5 et normalement ça marche ça veut pas le faire mais ça marche voyez j'ai galéré pour décorer même les fins le mécanisme et là j'ai dû le laisser deux couleurs comme ceci donc voilà la page 6 on va enfin n'a pas je suis le mois 6 et on va attaquer le mois 7 deux morceaux de 24 sur 21 24 sur 21 sur 24 en petit on pli à un et demi on pli à un et demi on pli à un et demi à 12 et à 22 et demi voilà ça nous fait ça en repli comme ça et en repli comme ça et il nous le faut deux fois on va le coller comme ceci alors ça fait deux accordéons fin de compte et il nous faudra une carte de 22 une page de 21 sur 21 que l'on va coller comme ceci et ça fera un petit accordéon on aura une photo là deux photos là deux photos là allez je colle tout ça et je reviens vous voir ok ça vous fait deux photos quatre photos et là je vais faire un pop-up donc il me faudra 22 5 sur 21 qui m sur la gauche n'oubliez pas de mettre vos aimants autrement votre page elle va pas tenir le poil sur la gauche la droite ça c'est vous qui voyez moi ça me va bien sur la gauche et là on va faire un pop-up comme ceux ci qui se lèvent donc je prends une chute de papier de 6 de 6 je plie à quoi de 6 après je fais comme ça bon moi je prends 21 puisque mes encore mes trucs photos font 10,5 voilà je plie encore en deux et je fais un le coup je sais plus si c'est comme ça voilà je le mets comme ça et je mets mais ça va se coller là on est bien d'accord ça ça va se coller comme ceci et quand on va fermer est-ce que ça va se voir je le monte et après je vous je vous montre donc notre notre page notre bloc numéro 3 est fini donc pour moi c'est le septième mois vous allez voir j'ai dû j'ai changé de côté votre mon rabat vous allez voir la différence avec la vidéo en fin de compte j'avais mis ma page à l'envers donc du coup j'ai dû tout refaire alors là j'ai mis l'image en 3d sur un fond le 15 15 sur un une rayure on ouvre donc de ce côté puisque j'ai refait voilà on arrive sur là je vais y mettre les petits voies les petits animaux enfin des décos là j'ai mis un livret donc là on faire là on ouvre comme ceux ci on a deux un cas photo j'ai mis des petits rubans pour qu'on pour qu'on sache voilà et si vous tirez de l'autre côté je tiens parce que comme ça tient pas sur l'album c'est sûr que ça ça marche pas voilà donc vous avez les deux autres encore photo voilà et ça fait ça donc notre bloc 3 est terminé c'est joli c'est très doux quand même pour un petit garçon on finit pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt prenez soin de vous bye bye